Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du lundi 15 août 2022. Elle s'intitule « Entre le permis de tuer et l'homicide involontaire ». La remarque me semble saugrenue. En gros, tu as de bonnes âmes, dont certaines réellement bonnes, sans arrière-pensée, qui te disent à peu près ceci. Combien de gens ont lu Salman Rushdie avant de le condamner ? Ah bon ? Et si je l'avais lu ? Ou si j'ai dans mon planning le projet de le lire dans les heures qui viennent ? Aurais-je alors le droit de le condamner ? D'appeler à le tuer ? Voire de le tuer moi-même ? Puisque j'aurais souscrit à cet étrange préalable celui d'avoir lu les versets sataniques ou toute autre œuvre de l'écrivain britannique avant le passage à l'acte. Attendez, je comprends que chez certains, il n'y ait que cette volonté sincère de vouloir souligner l'inculture crasse de l'agresseur de l'Oujbi. Mais les mots ont leur importance. Leur assemblage est encore plus important et les associations d'idées trônent au-dessus de tout cela. J'ai le souvenir de cette islamiste maison, ministre des Affaires religieuses à un temps, qui s'étonnait un jour à voix haute après l'assassinat d'un membre des forces de l'ordre par les GIA. Mais pourquoi l'avoir tué ? Il n'était pas communiste, que je sache. C'est par ce genre de brèche que l'innommable, mais qu'il nous faut pourtant inlassablement nommer, s'introduit. Ce, ils n'ont pas lu une ligne de Salman Rushdie, eh bien, ce segment de phrase introduit tacitement, de manière perverse, insidieusement, et parfois, à l'insu du plein gré de celui qui énonce naïvement cette sentence, le permis de tuer, la validation indirecte. Si les flics avaient été communistes, ou bouddhistes, ou zarathustristes, il aurait été alors halal de les assassiner froidement. Et si j'avais établi de manière vachement intellectuelle et posé une fiche de lecture de l'œuvre d'Orojdi, j'aurais eu alors le droit, tout aussi froidement, de manière placide, d'appeler à son élimination. Désolé, mais je fais partie d'une génération qui a subi dans sa chair l'impassibilité criminelle face à ce genre de faille, de trou. Depuis, toujours pas remis, mais décidé à vivre sans refaire les mêmes conneries, je suis en permanence muni d'une truelle et d'un bac à ciment rouge et de patience infinie. À chaque fois que je croise ce genre de phrase raccourcie, de mécanisme pervers de la pensée, je colmate vite ce que je peux colmater à mon modeste niveau, à mon humble capacité de réaction en maçonnerie artisanale. Je rebouche, je rebouche frénétiquement l'orifice mortifère parce que d'expérience. Je sais que la bête n'attend que ce genre de passeport, de contrat, de permis de tuer et glisser par les interstices de notre indifférence pour passer à l'action. Je finis du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lallem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. à l'Algérie. de l'Algérie. Merci. Merci.